hypovolemique donc le choc hypovolemique donc on va aborder le choc hypovolemique si c'est la première fois que vous regardez n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste vous trouverez bien de mon instagram et d'un page médical dans la boîte info n'hésitez pas surtout à s'abonner c'est parti alors comme définition il faut savoir que la définition de l'état de choc d'accord elle ne change pas d'accord c'est l'erreur que pas mal d'étudiants tendent d'accord dans cette faute que dans cette erreur que l'état de choc dépend de la définition de l'état de choc dépend du type et maintenant la définition de l'état de choc est fixe et selon la cause de cet état de choc on distingue l'état de choc radiogénique si l'état de choc est dû à une insuffisance cardiaque l'état de choc sceptique si l'état de choc est dû à un sepsis l'état de choc anaphylactique si l'état de choc est causé par une réaction allergique l'état de choc hypovolemique c'est notre cours si la cause est une diminution ou une hypovolemique d'accord c'est pas forcément une diminution du volume sanguin ça peut être une hypovolemique relative ce qu'on va découvrir ensemble quand il y a une vasodilatation d'accord quand il y a un vasodilatation d'accord donc l'état de choc la définition de l'état de choc ne change pas d'accord donc c'est une insuffisance circulatoire aiguë qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les cellules de tout l'organisme ne reçoivent pas assez de co2 et de détriment d'accord responsable d'une souffrance de tous les organes donc ça peut aller jusqu'à une défaillance multiviscérale à une atteinte hépatique avec une cytologie hépatique une insuffisance rénale donc c'est un tableau multiviscérale d'accord le choc hypovolemique en rapport avec une réduction voie brutale importante et durable du volume sanguin circulant ben c'est pas c'est pas toujours le volume sanguin circulant qui est diminué dans l'hypovolemie parce que je vous ai dit qu'il peut avoir une hypovolemie relative d'accord dû à une dilatation du vaisseau c'est à dire une bonne dilatation sans modification du volume sanguin circulant attention ce piège donc c'est pas tout le temps le choc hypovolemique il n'est pas du tout le temps à une hypovolemie vraie c'est à dire vrai c'est à dire vraiment une perte de liquide que ce soit hémorragie ou autre ça peut être une hypovolemie relative ça survenir en fonction de l'importance et de la vitesse de la réduction de la volumie sanguine ainsi que l'efficacité des mécanismes compensateurs donc vous savez que dans l'organisme il ya des mécanismes compensateurs qui vont essayer de compenser l'état de choc bien sûr choc hypovolemique peut être la conséquence bien sûr comme on a déjà dit une hypovolemie vraie ou absolue c'est à dire vraiment il ya une perte de liquide vraiment il ya une perte de sang que ce soit le plasma seul ou bien le sang en totalité le sang en totalité que ce soit dans les hémorragies quelle que soit l'origine hématémèse je sais pas la rupture de varice osophagène etc ou bien perte digestive par des diarrhées et des vomissements donc ça c'est des pertes seulement de liquide donc ça peut rentrer dans le cadre de la déshydratation d'accord ou bien les brûlures étendues vous voyez que vous savez que dans les brûlures étendues on a extravasation du plasma hors du capillaire d'accord parce que le brûlure ça crée un état inflammatoire et donc automatiquement on a l'extravasation des plasmas avec les protéines hors des capillaires et donc on aura tout simplement une hypovolume vrai bien sûr soit défaut d'apport hydrique ça peut causer un choc hypovolumique quand le défaut d'apport hydrique est vraiment durable c'est pas un défaut d'apport simple qui va causer un choc hypovolumique quand le défaut d'apport justement cause une déshydratation bien sûr l'hypovolume peut être relative c'est à dire que le volume sondain circulant c'est à dire la quantité de sang dans le vaisseau ne change pas ce qui change c'est désolé ce qui change c'est le diamètre du vaisseau c'est à dire on a une vasodilatation ce qu'on appelle aussi la vasoplygie ou bien un troisième secteur c'est quoi le troisième secteur c'est quand on a par exemple une acide d'accord extravasation du sang or c'est pas l'acide c'est quand on a une occlusion intestinale désolé où tous les liquides vont stagner d'accord il n'y aura pas une absorption de ces électrolytes d'accord ça 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 crée un état de dévocalémie des points d'intraînés dans les occlusions tout ce liquide qui est qui n'est pas utilisé par l'organisme d'accord qui n'est pas efficace pour l'organisme on l'appelle troisième secteur d'accord bien sûr deux équations clés donc on a le débit qui est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque le débit c'est seulement la quantité de sang qui est éjecté par les deux ventricules lors d'une minute c'est tout simplement le volume d'éjection systolique c'est à dire à chaque éjection à chaque systole fois la fréquence cardiaque combien de systoles par minute combien le corps fait une systole par minute c'est à dire combien de battements par minute et on obtient notre débit d'accord comme on peut définir la pression artérielle est égale le débit fois les résistances vasculaires systémiques d'accord retenez ces deux équations ils sont très importantes le débit et la pression artérielle d'accord voilà et bien sûr cette pression artérielle elle est nécessaire c'est vraiment important que cette pression artérielle reste dans les normes pour que l'oxygénation cellulaire se fait adéquatement d'accord se fait d'une manière adéquate toute diminution de cette pression artérielle dû à une hypovolumique ou autre peut causer une inadéquation de l'oxygénation cellulaire ce qui dépinit notre état de choc voilà bien sûr le choc hypovolumique est caractérisé par une réduction du volume sanguin circulant d'accord et bien sûr cette réduction du volume sanguin circulant ça va causer une hypo perfusion tissulaire une défaut d'oxygénation cellulaire et une souffrance cellulaire toute cette triade définit l'état de choc d'accord quelle que soit la cause cardiogénique anaphylactique d'accord il faut pas il faut pas tout il faut pas avoir dans la tête que il y a plusieurs pathologies choc hypovolumique non l'état de choc c'est l'état de choc maintenant l'état de choc quelle est la cause de l'état de choc on le définit selon la cause de cet état de choc d'accord très bien et bien sûr au stade ultime on a déjà dit quand les cellules n'arrivent plus à fabriquer de l'énergie parce que quand les cellules ont un problème de fabrication d'énergie ils vont passer à l'état anaerobie quand ils ne reçoivent pas assez d'oxygène ils vont passer à l'état anaerobie d'accord c'est un mécanisme de compensation quand ce mécanisme de compensation est dépassé donc il y a une défaillance multiviscérale c'est à dire les cellules vont commencer à mourir et tout ça dans l'organisme que ce soit les cellules du système nerveux central que ce soit les cellules hépatiques que ce soit les cellules rénales etc que ce soit les cellules digestives et ça définit notre défaillance multiviscérale c'est à dire plusieurs viscères à la fois ne fonctionnent pas et là le pronostic est simple quand on arrive à ce stade là la défaillance multiviscérale bien sûr on aborde les mécanismes compensateurs d'accord les mécanismes qui vont essayer de compenser l'état de choc ben le premier mécanisme c'est le système sympathique d'accord c'est le système sympathique qui va exercer une vasoconstriction pour lutter contre cette hypotension artérielle d'accord et qui va essayer d'augmenter un petit peu la fréquence cardiaque pour augmenter le débit quand on augmente la fréquence cardiaque on augmente le débit c'est à dire qu'on augmente la quantité de soins qui arrivent aux différentes cellules une vasoconstriction donc elle est majeure dans les territoires musculo-clutanés et splanchniques de façon croissante selon le degré de l'hypo-volume d'accord très bien bien sûr la vasoconstriction va intéresser seulement quelques terrains comme le muscle la rate certains terrains qui n'incitent pas beaucoup de quantité de soins mais certains organes nobles comme le coeur et le cerveau ne vont pas bénéficier de cette vasoconstriction donc ils vont bénéficier d'un débit pratiquement normal d'accord une vasodilatation un débit qui est normal ce qu'on appelle la redistribution du sang c'est à dire d'une part on a la vasoconstriction et ce volume qui est épargné par cette vasoconstriction va aller vers d'autres organes nobles qui est le coeur et le cerveau qui nécessitent beaucoup d'oxygène d'accord la réponse hormonale ça définit les hormones qui interviennent dans la compensation bien sûr il y a sécrétion sans rentrer dans les détails l'activité amène l'angiotocine d'andostérone le résultat de ce système on a déjà détaillé ce système de l'angiotocine d'andostérone dans une vieille spéciale à la consulter et bien sûr ce système tout simplement il va il va conduire à une conclusion qui dit la vasoconstriction du pas et la réabsorption du na plus d'accord la réabsorption du na plus qui qui dit réabsorption de na plus dit réabsorption de h2o et donc ça aide à remonter un petit peu la tension artérie d'accord très bien bien sûr participe à la reconstitution du volume plasmatique perdu d'accord très bien et bien sûr ces mécanismes compensatrices ou ces mécanismes compensateurs désolé n'intervient pas seulement dans le choc hypovolumique il intervient dans tous les états de choc à chaque fois qu'il y a un état de choc le mécanisme régi par ces mécanismes par ces mécanismes de compensation d'une part nerve le système sympathique d'une part hormonal le système réglige enjoutent au sénatostérone d'accord donc à chaque fois qu'il y a un état de choc c'est la même réaction en commun voilà bien sûr l'objectif principal c'est de maintenir un débit qui est normal d'accord même si le débit est toujours diminué mais par cette vasoconstriction on augmente le volume d'éjection systolique et donc on augmente le QS donc pour maintenir un débit un débit qui est suffisant d'accord très bien quand on augmente la vasoconstriction justement augmente la pression artérielle et quand on a augmentation de la pression artérielle sans changement des des résistances systémiques d'accord cela veut dire qu'il y a augmentation du débit d'accord quand on a une vasoconstriction on a augmentation de la pression artérielle et sachant que les résistances vasculaires systémiques n'ont pas changé et donc on augmente le débit d'accord là les résistances justement ils sont augmentés désolé par la vasoconstriction on augmente aussi les résistances vasculaires systémiques le but c'est de faire augmenter notre débit qui est effanté d'accord le débit cardiaque voilà baisse du volume sanguin circulant par une hémorragie ou autre qui dit baisse du volume sanguin circulant dit que la quantité des des du liquide qui 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 va avec les 20 d'accord donc le retour vineux par la 20 cave inférieure et la 20 cave supérieure diminue ce qui définit notre baisse du retour vineux vers le coeur et qui dit baisse du retour vineux vers le coeur c'est à dire le coeur ne se remplit pas bien d'accord le coeur ne se remplit pas bien d'une quantité de sang normale donc la quantité qu'il qu'il va pomper logiquement elle diminue c'est à dire le volume d'éjection systolique diminue d'accord et quand on a ce volume d'éjection systolique diminue le débit diminue d'accord très bien bien sûr à un moment donné les mécanismes de compensation vont chuter d'accord et donc on aura le système sympathique surtout qui sera dépassé et donc on aura la vasodilatation qui s'installe et bien sûr la chute des résistances vasculaires d'accord la chute des résistances vasculaires et donc on aura encore une baisse de la pression artérielle une baisse du débit et donc ça c'est comme un choc qui est décompensé l'hypoxie sévère le métabolisme anaérobie qui dit un métabolisme anaérobie dit qu'il y a sécrétion de lactate par les cellules parce qu'ils vont utiliser le glucose ils vont hydrolyser d'une manière anaérobie d'accord il va produire une très très petite quantité d'énergie par rapport à la voie aérobie il va il va synthétiser du lactate et bien sûr le lactate dans le sang il va consommer notre bicarbonate d'accord quand ils consomment les bicarbonates ça définit une acidose métabolique vous savez que le pH est égal bicarbonate sur PaCO2 en oubliant la constante quand le taux de bicar diminue d'accord parce que le bicarbonate il va essayer de tamponner de tamponner de tamponner de tamponner les lactates les lactates n'oubliez pas que ce sont des acides qu'on appelle l'acide lactique d'accord et donc quand il va essayer de tamponner logiquement la quantité de la concentration de bicarbonate diminue et donc on aura une diminution du pH j'ai une vidéo qui explique le trouble acido-basique d'accord et donc on aura une diminution du pH et donc quand on a la diminution du pH à cause de la diminution de la bicarbonate ça définit notre acidose métabolique donc cette acidose métabolique vous la trouvez souvent dans les états de choc quelle que soit la cause d'accord quelle que soit la cause voici à ce stade il y a sécrétion massive d'origine vasoppressive d'aldostérone et d'angiotensine mais malheureusement ces mécanismes de compensation ils sont déjà dépassés et donc ils n'ont ils n'ont pas d'effet pratique voilà et voilà dans la phase de choc décompensée c'est à dire la compensation elle est déjà dépassée donc logiquement la pression artérielle diminue le débit diminue tout diminue en fait il y a une hypoxie tissulaire un métabolisme anaerobie hyperlactatimie d'accord etc. l'acidose métabolique et l'acidose métabolique va encore inhiber l'activité sympathique et c'est un cycle vicieux dans le résultat une aggravation de l'état de notre patient d'accord bien sûr on arrive après la phase du choc décompensée à une phase qui est terminale qu'on appelle la phase de choc irréversible c'est à dire que il y a une réduction importante du débit de sang d'accord que les cellules ne reçoivent pas assez d'oxygène et donc on aura on tombe dans l'hypoxie tissulaire d'accord l'hypoxie c'est pas l'hypoxie mi c'est pas la diminution d'oxygène dans le sang c'est l'hypoxie c'est à dire la diminution de quantité d'oxygène qui arrive aux cellules d'accord qui arrive aux cellules il y a une différence d'accord parce que là l'appareil respiratoire elle est intacte donc l'hypoxie elle est l'hypoxie mi elle est normale mais l'hypoxie tissulaire justement l'oxygène n'arrive plus à ces cellules donc voilà alors pour les éthiologies d'accord donc c'est un état de choc l'éthiologie ça peut être une diminution de la volumie vraie ce qu'on appelle l'hypovolumie vraie donc c'est une perte liquidienne que ce soit une perte de plasma seul c'est comme je vous ai dit dans les brûlures on a extravasation du plasma seul ou bien une perte de sang totale comme dans le cas des hémorragies ça peut être aussi une perte hypovolumie relative on commence avec les pertes l'hypovolumie vraie d'accord c'est soit une perte sanguine vous remarquez que tous les types d'hémorragies extériorisées quant à 10 ans de grande abondance peuvent causer un état de choc d'accord digestif vasculaire cutanio-miqueux hémoptisie épistaxis hémétroragie tout le type de d'hémorragie que vous pouvez imaginer dans le corps quand la quantité elle est importante c'est pas une minime hémorragie ça peut ça cause un état de choc hypovolumique donc la quantité justement ça doit dépasser on dit en général ça doit dépasser 30% pour parler d'état de choc hypovolumique d'accord donc vous remarquez que la quantité de sang doit être importante pour causer un état de choc hypovolumique d'accord intrapéritoneal rupture de la rate fracture du fumeur surtout la fracture du fumeur les saignements des nuissaires donc tout ça ça peut causer un état de choc hypovolumique ou bien je vous ai dit soit une perte de sang totale soit une perte du plasma seul je vous ai dit le cas de brûleur étendu d'accord brûleur étendu ou bien le syndrome de l'ail c'est une toxidermine généralisée qui va associer avec des bulles et un contenu liquidien et tout ce contenu liquidien et une perte de plasma hypovolumique bien sûr on peut avoir des pertes hydroélectrolytiques c'est-à-dire non seulement non seulement du plasma mais avec les électrolytes qui contiennent donc ça définit la déshydratation d'accord ça définit la déshydratation donc toutes les les pertes digestives par vomissements diarrhées toutes les pertes urinaires par un diabète écipite etc toutes les pertes cutanées etc d'accord voilà c'est qu'il est tracé en troisième liquidienne voilà que je vous ai dit je vous ai donné un exemple soit l'occlusion intestinale etc etc d'accord très bien l'infarctus mesonthérique quand on a un infarctus mesonthérique cela veut dire qu'il n'y a pas un tronc intestinal tout le liquide qui est ingéré par le patient il va stagner dans l'intestin comme si c'était un liquide qui stagne dans l'intestin sans qu'il soit efficace pour l'organiser et c'est ça le troisième secteur ou bien une extravasation d'eau plasmadique vers l'interstitium secondaire une baisse de la pression apotique quand on a par exemple un syndrome néphrotique disons un syndrome néphrotique une perte de protéines et donc une extravasation de sang hors des capillaires c'est à dire en cas des œdèmes on peut tomber dans le choc hypovolique d'accord très bien l'hypovolimie comme elle peut être vraie elle peut être aussi relative c'est à dire qu'on a pas une perte de sang ou de plasma mais on a une vasodilatation ou une vasoplégie qu'ils installent d'accord donc rupture de l'équilibre entre le contenant et le contenu donc malgré la quantité de sang elle est normale dans les vaisseaux mais quand il y a cette vasodilatation la quantité de sang va apparaître petite par rapport au contenant d'accord et donc ça peut causer un état de choc hypovolimique et l'état des vasodilatations on peut les voir dans le choc anaphylactique attention le choc anaphylactique malgré les cas c'est le choc anaphylactique parce qu'il est causé par une allergie mais il est au même temps garder cette information en tête mais il est au même temps un choc hypovolimique le choc anaphylactique il est causé par une réaction allergique par libération de mastocyte de l'histamine préformée mais au même temps l'histamine va provoquer une vasodilatation et une bronchoconstriction la vasodilatation ça définit notre choc hypovolimique donc en quelque sorte le choc anaphylactique c'est un choc hypovolimique garder cette information en tête d'accord très bien alors pour les signes cliniques on veut dire par les signes cliniques les signes cliniques du choc gardez ça en tête les signes cliniques du choc ne changent jamais ce qui change c'est l'éthiologie d'accord ce qui change c'est l'éthiologie donc généralement dans tous les états de choc vous allez trouver une pression artérielle systolique inférieure à 9 une pression artérielle moyenne inférieure à 65 d'accord mais inférieure à 6 d'accord donc la pression artérielle inférieure à 9 elle est vraiment très importante pour poser le diagnostic d'un état de choc d'accord très bien donc vous remarquez que la pression artérielle est toujours diminuée malgré les donc quand on a un choc hémorragique il est augmenté dans tous les cas la pression artérielle est diminuée mais remarquez quand il y a la déshydratation on a seulement une perte de plasma et des électrolytes pas d'hémoglobine et donc on aura la valeur qui est moins marquée par rapport au choc hémorragique où la valeur elle est marquée d'accord la soif dans tous les cas parce qu'on a une perte volubique l'angoisse dans tous les cas et la peau elle est normale dans le choc hémorragique tandis qu'elle est sèche dans la déshydratation parce qu'il y a justement cette déshydratation donc l'hysine titaniomique et les marbrures qui sont dues à cette vasoconstriction surproide et les extrémités qui sont froides qui sont dues à l'hypoperfusion on a déjà dit que la définition de l'état de choc c'est une hypoperfusion tissulaire le tissu c'est n'importe quel tissu de l'organisme tissu hépatique tissu cérébral tissu de la peau etc donc la non-perfusion ou l'hypoperfusion des tissus ça peut se manifester par une froideur l'état de choc la définition ne change pas et les signes cliniques ne changent jamais d'accord on peut avoir des signes cliniques associés en fonction de la cause c'est à dire quand par exemple la cause elle est due à un choc hypovolumique on peut tomber sur par exemple une pâleur etc donc ça peut donner l'hémorragie donc en cause un état de choc hypovolumique mais quand quand la cause par exemple est une anaphylaxie on peut tomber sur un oedème de guic on peut tomber sur une sur un état de je ne trouve pas l'exemple sur un état de bronchospasme d'accord sur des éruptions cutanées donc c'est la vergie donc là les signes cliniques associés à cet état de choc c'est en fonction de l'étiologie mais les signes cliniques d'état de choc ne changent jamais d'accord bien sûr les signes neurologiques qui sont dus à l'hypopérfusion cérébrale l'angoisse l'agitation qui peut aller jusqu'à la troupe de conscience allant jusqu'à un coma l'hypopérfusion du tissu pulmonaire ça peut causer une polypnée une respiration superficielle ça peut causer une cyanose péribucale l'hypopérfusion du tissu rénal ça peut se manifester par une oligurie etc. etc. d'accord voilà donc au niveau du rein ça peut causer une insuffisance rénale fonctionnelle mais cette insuffisance rénale fonctionnelle risque de devenir organique parce que il y a une hypopérfusion de la cellule rénale elle-même d'accord du tissu rénal lui-même et bien sûr la souffrance des cellules hépatiques ça peut causer une cytolise ça peut causer une cytolise la souffrance des tissus du tube digestif ça peut causer une nécrose désolé ischémique donc vous voyez le tableau clinique il est polymort la souffrance cardiaque la souffrance cérébrale la souffrance métabolique etc. d'accord très bien voilà pour la biologie deux signes majeurs pour deux signes de l'état de choc acidose métabolique par la production de lactate donc pH diminue HCO3 diminue et l'hyperlactatimide lactatimide lactatimide d'accord donc lactate supérieure à 2 millimoles par litre voilà comme conclusion donc je vous ai j'ai essayé de vous donner juste l'essentiel de cet état de choc cette cour ce cour pour que vous le compreniez les bases vous compreniez les bases vous pouvez répondre simplement au QCM avec cette vidéo d'accord donc le choc hypovolumique en conclusion est un déséquilibre entre les besoins et les apports en oxygène toujours le choc c'est la définition d'état de choc on peut effacer le mot hypovolumique d'accord c'est la définition de l'état de choc qui ne change jamais voici la définition c'est un déséquilibre entre les besoins et les apports en tissu c'est à dire que les tissus ne reçoivent pas assez d'oxygène qu'ils nécessitent pour son métabolisme d'accord bien sûr c'est une urgence vitale parce que ça cause une hypovolumie mais tout état de choc est une urgence est une urgence vitale d'accord elle peut mettre en quelques minutes le pronostic vital en jeu l'intérêt d'un diagnostic éthiologique rapide donc on doit localiser l'hémorragie ou la perte sanguine la localisation de la perte sanguine parce qu'il ne suffit pas de traiter l'état de choc mais ça ne suffit pas de traiter justement seulement l'état de choc mais de traiter aussi l'étiologique d'accord et bien sûr le diagnostic rapide est très important et la prise en charge immédiate dépend du mécanisme physiopathologique voilà j'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous et bien sûr mettez un petit like abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste et bien sûr à la prochaine à la prochaine